Seul l'amour donne sacrificiellement. Seule la grâce donne sacrificiellement. Si Jésus s'était donné sa vie pour les gens parfaits qu'il aimait, vous diriez qu'il a fait cela parce que ces gens l'aimaient. Mais Jésus a tout donné pour des gens indignes comme moi. Il a tout donné pour des gens pécheurs. Il a tout donné pour des gens sans valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le diable a réussi à faire tomber les chrétiens sur ce point et à mettre l'accent sur le style de chant plutôt que sur la substance de l'adoration. La concentration sur la forme de la musique plutôt que sur le cœur de l'adoration. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que s'ils ont le bon type de musique, ils ont l'adoration. Ou s'ils ont un bon groupe de louanges, ils ont l'adoration. Le mot « adoration » vient du mot latin qui signifie « valeur due ». Pouvez-vous le dire avec moi ? Et voici ma plus grande peur pour cette génération. Que notre attention sur un aspect du culte, principalement le chant et la musique, diminue de la valeur et de l'importance de ce que Jésus signifie pour nous. Pourquoi ? Parce que si la louange et l'adoration sont seulement reléguées à l'expérience émotionnelle, si la louange et l'adoration sont reléguées à un certain genre de musique, si la louange et l'adoration sont reléguées à de simples mots, des mots vides, si la louange est reléguée à l'élévation émotionnelle à l'Église le dimanche, alors nous avons diminué la valeur de l'importance de notre louange de Dieu. Et c'est pourquoi dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, par lui, parlant de Jésus, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange à Dieu. Quel est ce sacrifice ? Chanter et sauter sans cesse, ce n'est pas vraiment un sacrifice. Tout ce que cela fait est que ça nous aide à faire ressortir des émotions. Le sacrifice était extrêmement important pour un croyant juif dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. C'était la disposition de Dieu qu'il soit pardonné et soit purifié du péché dans l'Ancien Testament. Et comme vous le savez, à peu près tous les croyants dans l'Église primitive, la première Église, à peu près tous les croyants, avec quelques exceptions, ils étaient tous juifs. L'Église était composée de croyants juifs. Et ces juifs chrétiens ont compris que le Christ sur la croix offrait le seul et unique sacrifice suffisant pour le pardon des péchés de tous ceux qui viendraient à lui. Mais beaucoup d'entre eux se demandaient si Dieu voulait toujours recevoir des sacrifices. Rappelez-vous, ils ne sont pas habitués à aller adorer les mains vies. Ils ne sont pas habitués à cela. Et il y avait toutes sortes d'offrandes. Il y avait l'offrande holocauste, le sacrifice d'expiation, le sacrifice d'action de grâce, l'offrande consumée, le sacrifice de culpabilité. Et puis en plus, il y avait une offrande spéciale. Et ce n'était pas ce qui est inférieur, c'était le meilleur. C'était ce qu'il y avait de mieux. C'est le premier fruit. Les croyants juifs, Comme je l'ai dit, ils savaient sans l'ombre d'un doute que toutes ces offrandes, toutes ces offrandes avaient été accomplies en Jésus-Christ. Alors que doivent-ils faire maintenant ? Dieu n'a plus besoin d'offrandes de grains ou d'offrandes de sang d'animaux. Il veut seulement le sacrifice de la louange et de l'adoration spirituelle. Il veut une adoration qui soit en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul dit que les croyants doivent continuellement offrir leurs actions de grâce dans toutes les situations. Mais il y a plus. Ils savaient que cela ne signifie pas qu'ils viennent juste à Dieu et qu'ils adorent avec des mots, des mots vides. Et c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens que le premier jour de la semaine, quand vous vous réunissez parce que ces croyants juifs ont cessé d'adorer le samedi et ils ont commencé à adorer le dimanche, le premier jour de la semaine, parce que c'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il leur dit, le premier jour de la semaine, alors que vous vous réunissez pour adorer, mettez de côté une partie de votre revenu comme Dieu vous l'a permis. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament enseigne que la louange de Dieu dans les mots et dans les actes sont inséparables, que la louange de Dieu dans les mots et dans les actes est inséparable, que louer Dieu dans les mots et dans le service est inséparable. Écoutez ce que Jacques a dit. C'est une religion pure et non corrompue aux yeux de notre Seigneur Dieu et Père. Visitez les orphelins et les veuves en détresse et restez insouciants du monde. Vous dites, nous n'avons pas le temps d'aller et de faire cela. Beaucoup de gens travaillent vraiment dur, vous voyez, et c'est pourquoi dans l'Église primitive, la Bible nous dit dans le livre des actes, beaucoup d'entre eux, y compris Barnabé, sont sortis et ont vendu des terrains et ont amené l'argent aux pieds des apôtres. Et puis les apôtres ont mis la main sur sept diacres pour qu'ils puissent sortir et faire le travail. Et ainsi la participation de ceux qui donnent et de ceux qui servent devient égale aux yeux de Dieu. Tout le monde a participé. Comment ? En sacrifiant financièrement pour le ministère. Mais cela ne nous absolve pas de faire le bien quand l'occasion se présente. Ce n'est pas un secret que la foi chrétienne est la seule foi qui est remplie de paradoxes. Ces paradoxes sont 100% vraiment contraires à l'esprit naturel. 100% dans la direction opposée à la norme sociétale. La norme sociétale, l'état d'esprit naturel, c'est que vous voulez aller de l'avant, saisir tout ce que vous pouvez obtenir sans vous soucier du nombre de personnes que vous piétinez pour arriver là où vous voulez aller. Vous voulez être au sommet, n'est-ce pas ? Mais le paradoxe biblique dit que vous ne pouvez être fort qu'en vous abandonnant, que vous ne pouvez avoir de pouvoir qu'en servant, que vous n'expérimentez la joie qu'en pleurant sur votre péché, et vous pouvez recevoir des bénédictions indicibles en donnant. Je veux que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, à 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Je vais revenir au contexte dans une minute. Je vais juste lire le verset. Je vais revenir au contexte, car il s'agit d'un groupe de chrétiens dans la ville de Macédoine. Mais voici ce que le verset dit. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riches qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fissiez enrichis. » Et c'est exactement ce que Jésus a promis. Luc 6, 38, il a dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera une bonne mesure, bien serrée, secouée, et qui déborde dans la poche de votre vêtement. » Et voici le verset suivant. « Car Dieu vous donnera avec la même mesure que vous employez pour les autres. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Écoutez attentivement. Il dit que donner sacrificiellement est le secret des activités du programme de réédition de Dieu. Oh oh ! Michael prêche-t-il l'Évangile de la prospérité ? Non ! Non ! C'est une vérité biblique pure. Et juste parce que certaines personnes le pervertissent pour leurs propres gains personnels, cela n'en fait pas moins la vérité. Et Paul nous dit un exemple vivant de gens qui ont pris Dieu au mot, qui ont cru les promesses de Dieu comme elles sont, c'est Macédonien. Les Macédoniens ont donné sacrificiellement. Les Macédoniens ont donné joyeusement. Et pourtant, ils n'ont pas donné de leur abondance, mais ils ont donné dans des conditions désespérées. Les Macédoniens ont compris ce que signifie avoir confiance en Dieu. Ils ont compris ce que cela signifiait de déposer des trésors dans le ciel. Les Macédoniens ont compris qu'il y avait plus de joie dans le don que dans le fait de recevoir. Les Macédoniens ont compris que leur confiance est dans les promesses de Dieu, que Dieu pourvoira à tous leurs besoins. Et cela les a fait devenir des donneurs hilarants. Les Macédoniens ont refusé de laisser leurs circonstances étouffer leur générosité. Et c'est pourquoi vous les voyez vraiment comme une église modèle pour l'adoration dans le Nouveau Testament. Question, où les Macédoniens ont-ils eu l'idée de donner généreusement et de l'exprimer comme une vraie adoration ? Je veux que vous lisiez cela. Car Voici la valeur de l'adoration. La valeur de l'adoration. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Chaque fois qu'il y a un amour vrai, il y a toujours un sacrifice. Les couples, vous le savez. Quand vous aimez votre conjoint, vous sacrifiez, et peu importe ce qu'est le sacrifice. Vous voyez, seul l'amour donne sacrificiellement. Seule la grâce donne sacrificiellement. Et la grâce de Jésus l'a poussé à tout donner et venir sur notre terre et mourir sur une croix. Si Jésus s'était donné sa vie pour les gens parfaits qui l'aimaient, vous diriez qu'il a fait cela parce que ces gens l'aimaient. Mais le Seigneur Jésus a tout donné pour des gens indignes comme moi. Il a tout donné pour des gens pécheurs. Il a tout donné pour des personnes rebelles. Il a tout donné pour des gens sans valeur. Deux riches qu'il était. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Il était juste un milliardaire qui a abandonné sa fortune pour une bonne cause ? Non, il possédait tout dans l'univers. Sa richesse est mesurée par sa splendeur. Sa richesse est mesurée par sa gloire. Sa richesse est mesurée par son pouvoir surnaturel. Sa richesse est mesurée dans ses attributs. Sa richesse est mesurée en termes d'éternité. Car il n'avait ni commencement ni fin. Écoutez-moi, toutes ces sectes comme les témoins de Jéhovah et les Mormons et l'Église émergente et tous ceux qui vous disent que Jésus est un demi-dieu ou que Jésus est l'archange Michel ou que Jésus est un esprit créé ou que Jésus est l'homme exalté, toutes ces distorsions et ces descriptions erronées de qui est Jésus manquent l'essentiel. Vous m'entendez souvent dire cela et vous m'entendrez le dire jusqu'à ma mort. Alors, Jésus n'est pas le meilleur chemin vers Dieu le Père. Jésus n'est pas un grand chemin vers Dieu le Père. Jésus est le seul chemin vers Dieu le Père. Car il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas créé, il est le Créateur. Il est apparu sous forme corporelle, mais la Bible a dit qu'en lui était la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu sur tout, il est le Seigneur de tous les seigneurs, il est le Dieu de tous les dieux, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est El Shaddai, il est hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le seul objet de toute vraie adoration, il est l'objet de toute révérence, de toute dévotion et de toute adoration. Il est égal au Père et personne ne peut atteindre le Père si ce n'est par lui. Lui et le Père sont un. Lui seul nous donne le Saint-Esprit. Lui seul nous élève à la vie éternelle, d'âge en âge. Il est Jésus. Et donc la question est, qu'est-ce que Jésus vaut pour vous ? Une chanson et une prière et au revoir ? Deux ou trois dollars par semaine ? Qu'est-ce qu'il vaut pour vous ? Venir à l'église en retard, partir tôt et penser que vous êtes un grand géant spirituel ? Qu'est-ce que cela signifie ? De l'adorer à lui seul. Parce que Jésus a abandonné toutes ses richesses pour que nous devenions riches en miséricorde, en amour et en bonté, pour que nous puissions devenir riches dans la vie éternelle, pour que nous devenions riches en pardon, pour que nous devenions riches en joie et en paix, pour que nous puissions devenir riches en gloire. Et oui, ne vous méprenez pas pour que nous puissions abonder en toutes choses, y compris matériellement. Pendant toutes les décennies où j'étais dans le ministère, j'ai vu de mes yeux comment les membres de la famille peuvent vraiment se disputer l'un avec l'autre concernant l'héritage. Une poignée de dollars ! Une poignée de dollars ! Et pourtant, la Bible dit que Dieu le Père permettra à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'hériter de toutes choses avec Jésus. Cela signifie que nous héritons de ce que Jésus hérite. Nous serons co-héritiers avec Christ, que nous hériterons de la richesse et de la splendeur et de la puissance de Jésus. Laissez-moi conclure en regardant 1 Chronique 29, 14 à 18. Je ne vais pas le lire. David savait dans son cœur à ce point que Dieu avait dit « Tu as versé trop de sang et donc tu ne seras pas celui qui bâtira le temple, mais ton fils le fera. » Et alors, que fait-il ? Il apporte littéralement toute sa valeur nette et il la place là. Certaines personnes ont calculé cela, l'or et l'argent et tout ce que vous avez vu dans le passage. Cela équivaut à des centaines de millions de dollars, peut-être un milliard de dollars, mais je veux que vous m'écoutiez très attentivement parce que le montant n'est pas ce qui est important pour Dieu. Pour Dieu, le don sacrificiel est un don de n'importe quelle taille dans lequel l'esprit de sacrifice a été présent. Est-ce que vous comprenez ? Ici, David donne tout et il dit « Tout vient de toi et nous ne t'avons donné que ce qui vient de ta main. » Alors, qu'est-ce que ce chanteur d'Israël, le chanteur d'Israël, qu'est-ce qu'il dit ? Voici ce qu'il dit. Il a dit que l'adoration du Seigneur est exprimée dans les jumeaux siamois qui sont le don et la louange. L'adoration du Seigneur se manifeste lorsque vous donnez avec votre cœur et avec votre main. L'adoration du Seigneur arrive avec la parole et l'action, ce qui est exactement ce que Paul dit dans le Nouveau Testament. Quand vous rentrez à la maison, lisez 1 Corinthiens 15. C'est un long chapitre, 58 versets. Je les connais, je les ai étudiés plusieurs fois et j'en partage les pépites quand des gens perdent leurs proches parce que dans ce long chapitre, l'apôtre Paul passe tout ce temps à défendre la résurrection, la résurrection physique et corporelle de Jésus et il leur explique que parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous ressusciterons d'entre les morts aussi et il part de la façon dont nous allons ressusciter d'entre les morts et c'est un chapitre vraiment magnifique. Et puis, à la fin de ce chapitre, au chapitre 16, verset 1, il dit maintenant, pour ce qui concerne la collecte, qu'est-ce que la résurrection a à voir avec la collecte ? Que dit Paul ? Voici ce qu'il dit. Le paradis et le don sont interactifs. Que le paradis et le don sont interconnectés. Que le paradis et le don sont entrelacés. Je note que nous ne pourrons jamais, 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 combien de jamais ça fait, jamais acheter notre chemin vers le ciel. Tout l'argent du monde ne pourrait pas le faire. Mais vous ne pouvez pas vous réjouir à propos du ciel quand vous n'avez rien envoyé de précieux avant vous. Vous dites, comment peux-tu dire cela ? Eh bien, ce n'est pas... Écoutez, je n'invente pas ces choses, je peux vous le dire, je ne suis pas aussi intelligent. Mais regardez l'Écriture de Corinthiens, chapitre 9, versets 6, 7 et 8. Paul affirme ce principe biblique qui a été vu tout au long de l'Écriture. Paul a dit, « Celui qui sème peu moissonnera peu. » Et celui qui sème généreusement moissonnera généreusement. Mais écoutez le reste de cela. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Dieu peut quoi ? Vous combler de toutes sortes de grâces. S'il vous plaît, ne rejetez pas ce que je vais dire. Le désir de Dieu, et c'est la parole de Dieu, pour ses enfants est l'abondance. Le désir de Dieu pour ses enfants est qu'ils abondent en toutes choses, tout le temps. Et c'est pourquoi vous êtes les seuls qui puissent arrêter cette abondance. Comment ? En reconnaissant toute la journée que tout ce que j'ai vient de Dieu, tout ce que j'ai appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de tout. Et vous pouvez dire cela jusqu'à la fin de vos jours, mais si vous ne rendez pas au propriétaire, vous ne pratiquez pas ce que vous croyez. Quand vous ne croyez qu'intellectuellement que Dieu multiplie la graine au semeur et vous ne semez pas de graine, au mieux, ce genre d'adoration est à demi-cœur. Écoutez attentivement. Ni l'adoration au semeur, ni le don seul ne suffisent pour vous placer dans la posture de l'abondance. Les deux doivent aller ensemble. Le don dans la louange est la reconnaissance de la propriété de Dieu. Le don dans la louange est la graine de bénédiction supplémentaire. Le don et la louange se nourrissent l'un l'autre. Non seulement cela, mais l'esprit de louange et de don est contagieux. Il l'est vraiment. Écoutez, quand les gens vous voient abonder en tout, ils vont dire, « Je veux ça. » Comment puis-je entrer dans cette relation ? En fait, quand David a loué Dieu, il est le chanteur d'Israël, quand il a loué Dieu avec sa valeur nette, littéralement, beaucoup de gens ont été encouragés à faire de même au moment de la construction du Temple. Mais ici, quand les Macédoniens ont donné dans des situations désespérées, les Corinthiens ont commencé à les imiter. Je crois de tout mon cœur que la raison pour laquelle nous n'avons jamais eu besoin depuis plus de 30 ans dans des périodes de récession, difficultés et des hauts et des bas. Et nous avons traversé tout cela, croyez-moi. C'est parce que nous voulions honorer Dieu, même en tant qu'Église, alors qu'on dit que les Églises sont censées prendre. Non, 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 non. L'Église donne.